Nous recevons maintenant l'invité de Paris Direct, bonjour Diane Ducray. Bonjour. Écrivaine, romancière, essayiste. Vous venez de publier La dictatrice, ou l'histoire d'un totalitarisme sinistrement immédiat, puisque l'histoire se passe en 2023, dictature orchestrée par une femme qui s'appelle Aurore Henri, une sorte d'Adolf Hitler au féminin, pour entrer dans le vif du sujet Aurore Ducray. Vous décrivez un monde où le Troisième Reich en 2023 n'est pas si lointain que ça, bien au contraire. C'est de cela qu'il s'agit. Oui, c'est vrai. Je raconte l'histoire de cette femme française, une ancienne journaliste de guerre, justement, ayant été blessée en Irak, qui a vu peu à peu les violences qu'elle connaissait sur les terrains de guerre, éloignées, gagner l'Europe, gagner la France. C'est une femme blessée qui va surtout être une femme en colère, suite aux inégalités, au sentiment de rejet de l'Europe, le sentiment de spoliation, la peur de l'immigration également, la perte des valeurs européennes et des repères. Et elle va en effet, un jour, prendre une pierre et la jeter sur un président. On va y arriver. On ne va révéler évidemment aucun secret de fabrication, et encore moins l'épilogue du livre. Mais vous prenez donc à témoin l'époque. L'histoire commence le 8 novembre 2023. Nous sommes à Munich. On va y revenir. Pour quelles raisons ? On va le voir. Déjà, l'histoire qui bascule avec un grand H. Voici ce personnage qui lance cette pierre en direction d'un dirigeant européen, puisqu'à ce moment précis, les dirigeants européens viennent d'acter le démantèlement de l'Union européenne. Oui, c'est un livre que j'ai commencé il y a deux ans en étant très préoccupée par la situation d'abord en France, suite aux inégalités, mais surtout en Europe, avec le Brexit qui s'annonçait et la montée des populismes et des ultra-nationalistes, on va dire, dans certains pays de l'Est. Et en effet, j'ai pris comme point de départ le démantèlement de l'Europe comme hypothèse de départ, en se disant, beaucoup l'appellent de leurs voeux, allons-y, voyons ce qui se passerait. Et donc, Aurore Henry, elle va faire comme à peu près beaucoup de ces gilets jaunes qu'on a vus en France, puisque le livre commence sur des insurrections tous les week-ends dans les capitales européennes. Et elle va jeter une pierre au visage d'un de ces ministres qui a voté ce démantèlement, qui sourit à la foule avec un air satisfait de lui-même. Elle va vraiment lui jeter ce pavé comme le cri de toute une population de dire, écoutez-nous, et qui ne sait pas comment se faire entendre. Parce que l'Europe, à ce moment-là, c'est un continent en bout de course, finalement, qui est miné par notamment cette montée du populisme et des nationalismes, et qui finalement n'arrive pas à satisfaire les revendications des plus faibles, des plus fragiles, qui sont laissées sur le chaos. – C'est exactement ce qu'on est en train de vivre, quelque part. Là-dessus, il suffit que quelques idéologues agitent la peur de l'islamisme, la peur de l'immigration, ou il suffit qu'une crise économique arrive sur cette Europe très fragilisée ou une crise climatique avec des éléments très extrêmes dans tous les sens du terme, pour qu'on arrive à l'implosion, en effet. – Oh, Henri, naît en 1989, soit exactement 100 ans jour pour jour après la naissance d'Adolf Hitler. D'ailleurs, vous multipliez les parallèles, voire parfois les similitudes avec l'histoire d'Adolf Hitler. C'est une trentenaire à l'époque des faits, à H. Est-ce que vous diriez que c'est quelqu'un d'ordinaire, pétri d'une colère saine, à qui il va arriver une histoire extraordinaire ? – Tout à fait ordinaire, non, je ne pense pas. Mais en effet, en tout cas, elle passe pour une femme ordinaire, une femme en colère, comme il y en a beaucoup, finalement. Oui, mais elle va se révéler une Adolf Hitler au féminin, quelque part, avec les mêmes obsessions, les obsessions pour retrouver les racines profondes de la civilisation, d'envoyer des archéologues pour essayer de retrouver des traces les plus anciennes possibles, pour au final affirmer quoi ? La supériorité de l'homme européen. On est toujours dans les mêmes obsessions, c'est-à-dire que sous couvert, cette fois-ci, d'une idéologie différente, plus de féminisme, plus d'égalité, plus d'harmonie, plus d'écologie, finalement, à vouloir faire le bien pour autrui, on tombe toujours dans le mal. – On va l'écouter parler dans un instant, cette O.Henri, mais on reste, si vous le voulez bien, Diane Ducré, dans les parallèles avec Adolf Hitler. Elle partage d'ailleurs, O.Henri, les initiales d'Adolf Hitler, à H. et vous lui aménagez aussi une enfance malheureuse. Elle est un enfant adopté, recalé de Sciences Po, comme Hitler en son temps recalé de l'Académie des beaux-arts de Vienne. Est-ce que vous n'avez pas eu l'impression, à un moment donné, que c'était un peu trop évident, finalement, à construire comme personnage ? – Écoutez, ça n'est pas tant que ça, parce que vous êtes le premier à me poser la question et à le remarquer. Tout le monde ne le remarque pas, c'est ça qui est étonnant. J'ai eu envie vraiment de faire cette double grille de lecture, c'est-à-dire pour le lecteur qui peut-être ne connaît pas l'histoire ou n'en est pas intéressé, il peut lire tout simplement un grand roman actuel de ce qui peut se passer demain chez nous. Pour le lecteur, peut-être un peu plus éclairé ou curieux, on va dire, de l'histoire. Oui, on reconnaît en effet certains détails, mais j'ai même été assez loin, c'est-à-dire que certains discours d'Aurore Henry sont entièrement basés sur des discours d'Adolf Hitler auxquels j'ai changé uniquement quelques mots, certains tics de langage, sa maladie avec des tremblements qui commencent à s'emparer d'elle et donc on la pique, on la drogue pour tenir tous les jours, pour générer comme ça cette folie chez les gens, cette ferveur. Ce sont les mêmes prescriptions qui étaient celles d'Adolf Hitler, donc j'ai vraiment voulu essayer de développer une sorte de parallèle ubuesque. Aurore Henry et pas Diane Ducré, parce qu'on a vite fait de confondre les patronymes, parce qu'elle est journaliste comme vous, je le rappelle dans la vraie vie, même si la comparaison s'arrête là. J'avais dit tout à l'heure qu'on allait l'écouter parler, on essaye, parce qu'elle dit que notre époque est malade du mensonge de certains et du manque de vérité des autres. Ou encore elle dit qu'il suffit que les hommes de bien se taisent pour que le mal triomphe. Elle parle d'or pour Henry. C'est ça le problème, c'est beaucoup de lecteurs qui n'en sont qu'à la moitié du livre me disent, écoutez, enfin quelqu'un qui a compris, enfin une femme, on aimerait bien l'avoir au pouvoir. Oui, mais finalement le problème c'est que le pendant de cela, qu'est-ce que ça va être ? Ça va être absolument la privation de liberté, la destruction, et en effet, une sorte de retour de la suprématie européenne, puisque le réveil de l'Occident que certains appellent de leurs voeux ne peut se faire qu'au détriment des autres. Oui, elle parle d'or, mais tout comme malheureusement Hitler avait un programme social, plutôt de gauche, pour la fierté des travailleurs, la fierté allemande, qui semblait parler d'or à certains. Elle est féminine, féministe, elle est écolo, elle passe sous les radars, elle appartient à une génération connectée, cultivée, elle a cette culture de la presse parce que journaliste. Est-ce que la génération de votre personnage, tout fictif soit-il, enfin on espère qu'il le reste, est-ce que c'est une génération, Diane Ducré, qui est beaucoup plus perméable aujourd'hui au populisme ? En tout cas, je pose la question à travers cette fiction, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il y a un grand rôle, vous le remarquez, joué par les réseaux sociaux et l'immédiateté, et aussi par la presse, qui tendent aujourd'hui à fabriquer peut-être des idoles, des icônes immédiates, ou en tout cas, comme elle parle d'or, en effet, comme vous le disiez, certains discours peuvent immédiatement se retrouver sur Internet et susciter des millions de clics, des dizaines de millions de clics, voire des centaines. Et on imagine, imaginez Adolf Hitler avec la puissance des réseaux sociaux. Déjà à l'époque, en 1938, il fait la couverture du Time Magazine en étant personnalité de l'année. Or, Henry va en faire de même, mais au bout juste de quelques mois, tout comme Greta Thunberg ou comme d'autres. Je crois que cette possibilité-là, ajoutée au manque peut-être de sens de notre époque, au manque de véracité et au besoin, justement, de sens et de grandes idées d'une partie de la jeunesse qui a besoin d'idéaux. Oui, je pense que notre époque et notamment la jeunesse peuvent être tentées par l'extrême et l'extrémisme aujourd'hui. On le voit de tous bords, d'ailleurs. Une quantité de basculements dans votre livre, le jet de pierre, on l'a vu, le procès, on l'a vu, et puis à un moment donné, elle devient dictatrice. Est-ce que, de votre point de vue, il y aurait eu une sorte de totalitarisme au féminin ? Quelles seraient ses particularités ? C'est justement ce que j'ai essayé de me demander. Je me suis toujours demandé si une femme pouvait être l'égale des hommes. C'est vrai que j'ai commencé à écrire avec un premier livre qui s'appelait « Femmes de dictateur », il y a maintenant neuf ans, qui avait eu beaucoup de succès. Et je me suis dit, est-ce qu'aujourd'hui, qui seraient les femmes de dictateur, les femmes qui, dans l'ombre, participent au totalitarisme ? Et finalement, il n'y a plus de femmes de dictateur, ce sont des dictatrices qui pourraient arriver aujourd'hui. Mais la notion même de totalitarisme au féminin, elle dérange, on a envie de se dire, mais non, la femme est meilleure, évidemment. Oui, la femme est l'égale de l'homme, mais un peu mieux. Mais elle est plus douce, elle est plus maternante, elle ne peut forcément pas donner naissance à une idéologie comme ça, destructrice, qui peut arriver à la mort de millions de gens, qui peut arriver à la naissance de camps, de rééducation pour ceux qui ne pensent pas comme le régime. Ça va extrêmement loin, parce qu'il y a un truc qu'on découvre qui s'appelle le nomisme, avec un ensemble de dérives. Pour garder le parallèle entre votre fiction et la vraie vie, fiction immédiate, nous sommes en 2023, est-ce que vous avez en tête un personnage passé ou actuel qui ressemblerait de près ou de loin à, pas Diane Ducré évidemment, mais à Aurore Henry ? Heureusement que non, parce qu'une femme comme ça, on ne souhaite pas l'avoir arrivé, même si je me suis inspirée évidemment de beaucoup de personnages féminins que j'ai connus à travers l'histoire. J'ai beaucoup pensé à la première femme pharaon, Hatshepsut, pharaon d'Égypte, qui n'avait réussi à monter sur le trône, qu'une fois, en tout cas à être légitime sur le trône d'Égypte, qu'une fois qu'elle avait non seulement sa tête des deux couronnes de Basse et Haute-Égypte, mais aussi qu'elle avait revêtu les attributs masculins, c'est-à-dire la barbiche des pharaons. Et là, elle s'est faite sculpter dans les temples, représentée, et pourtant c'était une femme, mais représentée avec cet attribut. C'est la première vraie femme puissante qui a gouverné comme un homme. Je crois que je m'en suis assez inspirée. Évidemment, elle n'a pas amené l'Égypte à la destruction, au contraire, elle y a fait plutôt de grandes choses. Diane Ducré, quels seraient les ressorts de nos sociétés pour prévenir, empêcher l'accession au pouvoir d'un tel personnage ? Justement, la culture, l'histoire, de ne pas être amnésique de ce que nous avons déjà vécu, premièrement. La deuxième chose serait... Là-dessus, on a l'impression d'enfoncer un petit peu une porte ouverte. Enfin, un moment qu'on le dit. Oui, mais... C'est pas assez. Est-ce qu'on a écouté ? Je pense que ça ne fait pas de mal de le redire. Peut-être plus de compréhension que de controverse. D'arrêter d'abord la culture de l'immédiateté, se replonger un peu et de laisser peut-être germer dans leurs intentions les personnalités politiques que l'on voit éclore, d'essayer d'enquêter plus avant. Là, à la presse, peut-être aussi de faire une sorte de révolution copernicienne et de s'intéresser à nouveau plus aux personnes qu'elles intervient qu'aux propres effets de leurs interviews. Peut-être aussi, oui, plus de compréhension envers l'autre. L'ascension ou la chute de ce personnage. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bien d'être venue jusqu'à nous, écrivaine, romancière, essayiste, auteure de La dictatrice. C'est publié chez Flammarion. C'était notre invitée de ce vendredi. Merci à vous. Merci. Merci à tous. Restez sur France 24. Sous-titrage Société Radio-Canada